Musique 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 Salut tout le monde je reviens avec une nouvelle vidéo qui sera une vidéo haul donc ça fait longtemps que je vous en ai pas fait comme vous pourrez le voir dans le titre en haut il y a une partie qui est haul et une partie de choses que j'ai reçu par des partenaires je vais déjà vous montrer tout ce que moi j'ai acheté avec mes petits sous et voilà ça faisait longtemps que j'avais pas fait vraiment d'achat et ça fait deux semaines pour certaines choses que j'ai laissé dans les paquets et je me dis j'ai envie de les ranger ou au moins les mettre sur cintre bien les laver, les repasser enfin bref c'est gros boxon donc du coup je me suis dit que j'allais vous les montrer pour celles qui me suivent sur Instagram il y a à peu près deux semaines vous m'avez demandé de vous faire une vidéo haul parce que vous avez vu que j'avais reçu certaines choses parce que j'ai passé une commande sur le site Beauty Bay j'ai passé je suis passée à Anvers et j'ai été chez Forever 21 donc j'en ai profité et j'ai également hier été avec mon chéri on a été à Brenlaleu dans un petit magasin qui s'appelle le Grenier de Xavier qui est dans la rue principale et j'aime beaucoup parce que dedans vous pouvez retrouver tout ce qui est jarre et Yankee Candle, les votives, les tartelettes il y avait pas mal de trucs donc j'en ai pris pas mal puisque j'y vais très rarement et voilà donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté j'espère que ça pourra vous donner des idées ou vous plaire voilà donc on va commencer tout de suite par... ah oui j'ai reçu une vente privée que j'avais faite oui bon bref enfin attention je vais vous montrer tout ça donc tout de suite je vais commencer par ce que j'ai acheté chez entre guillemets Yankee Candle là au Grenier de Xavier donc mon chat a déjà comme ça mangé le sac c'est magnifique mon chat mange les sacs je sais pas pourquoi donc j'ai pris 11 petites tartelettes moi ce qu'il faut savoir c'est que j'aime bien les bougies, les jarres et tout ça mais j'en ai jamais acheté parce que je trouve que c'est cher alors je sais qu'il y en a plein qui vont dire oui mais ça brûle longtemps au final par rapport à une tartelette bref moi je préfère les tartelettes je mets soit des petits morceaux soit je la mets entière et basta et je fais ma vie et voilà et j'aime bien l'odeur que ça dégage donc c'est pour ça que je me porte toujours sur les tartelettes les tartelettes là-bas sont à 1,60€ si je dis pas de bêtises oui je crois que c'est ça et j'en ai pris 11 donc tout d'abord j'ai pris la Christmas Cookie je crois que vous la connaissez toute donc voilà qui sent qui est assez sucrée qui sent un peu la vanille enfin tout ce qui est vraiment oui les gâteaux voilà on va dire de Noël donc elles se présentent comme ça ensuite j'ai pris Fire en fait celle-là je l'ai pris en 2 fois voilà c'est pour ça que j'en ai 11 j'ai pris la Fire Side Treats qui est la marshmallow grillé donc c'est un peu moi donc voilà et ça a l'air de me sentir bon et puis bon sa réputation est tellement enfin j'entends parler que de ça voilà ça sent trop bon ça sent trop bon je me suis dit j'avais envie de me faire ma propre idée j'en ai pris 2 parce qu'il y en a sûrement une que je ferais gagner dans un concours oui maintenant quand j'achète des trucs je les achète par milliers j'en achète plein comme ça je me dis je prépare déjà les lots pour mon futur concours que je ferais pour mes 100 000 abonnés donc je prends un petit peu à droite à gauche et là du coup j'en ai acheté 2 donc il y en a une qui sera probablement pour vous ensuite j'ai pris la Salted Caramel donc caramel au beurre salé qui est comme ceci et qui sent vraiment là pour le coup c'est vrai que ça sent vraiment très fort le caramel alors je sais pas si on arrive vraiment à distinguer que c'est vraiment du caramel beurre salé là quand même quand même quand même mais c'est vrai que voilà je trouvais que ça a l'air d'être sympa je me suis dit que c'est des odeurs très lourdes très chargées mais en hiver j'aime bien ça me dérange pas trop et au pire des cas je les éteins quand ça a trop diffusé ensuite j'ai pris la Aile d'Ange Angels Wings parce que tout le monde en parle aussi donc j'avoue que j'ai fait mon mouton sur le cou et je me suis dit ouais on va voir ce que ça sent je sais pas si c'est vraiment moi j'ai jamais été sentir les Ailes des Anges donc je ne sais pas mais je sais pas moi je suis pas très genre celle qui marche bien aussi c'est quoi là cotton machin c'est pas trop mes odeurs mais je me suis dit si elle est douce et qu'elle sent bon moi ça me va je suis pas difficile ensuite j'ai pris la Candy Cane Lane donc la guirlande de Laurier comme ça celle là je vous avouerai que je l'ai pris parce que voilà ça me fait vraiment penser à Noël ouais c'est New York ici chaque fois que je filme ils ont décidé de en fait celle là elle sent vraiment la menthe mais vous savez vraiment comme les petites cannes et moi ça fait pas si autant que ça que j'ai appris que les cannes vous savez pour Noël elles avaient ce goût de menthe je savais pas du tout j'ai appris ça malheureusement je pensais qu'elles avaient le goût de la pomme pendant des années j'ai cru que ça avait le goût de ça je sais pas ou au moins un goût sucré qui rappelle vraiment Noël bon moi j'adore la menthe donc ça me pose pas de problème mais je sais que tout le monde n'aime pas mais voilà je me doutais pas que c'était à la menthe parce qu'il y avait rien qui laissait dire que c'était à la menthe bref on s'en fout mais voilà ça sent un peu la menthe donc je sais que ça plaira pas forcément à tout le monde ensuite j'ai pris la fig sauvage donc wild fig comme ça qui sent la fig et puis pas la fig facile la fig sauvage ça sent bon franchement ça sent bon ça sent vraiment bien le fruit c'est très fort aussi après c'est très difficile de décrire des odeurs j'ai pris la mandarin cranberry comme ceci donc mandarine et canneberge on sent beaucoup plus la il y a des trucs qui volent ici la mandarine mais j'aime bien parce que ça me fait vraiment penser à tout ce qui est fête de fin d'année noël, clémentine, mandarine et compagnie mais j'ai mal à mes cils comme s'ils pesaient deux tonnées qu'ils allaient se décoller c'est des vrais cils c'est pas des faux cils mais ça me fait trop bizarre j'ai un cil qui se bat en ce bouble tout va bien bref on s'en fout ensuite j'ai pris la cranberry pier donc canneberge poire comme ça et celle-là quand je l'ai senti on sent bien la poire et la canneberge pour le coup les deux odeurs sont vraiment distinctes et j'aimais bien je trouvais que c'était assez frais ils disent pas mais moi je vois qu'il y a une petite feuille de menthe ici et c'est vrai qu'on sent qu'il y a une pointe de menthe derrière donc voilà si vous n'avez pas la menthe je pense pas que c'est pour vous j'ai pris la paradise the spice donc paradis d'épices comme ça et elle sent bon celle-là celle-là elle sent vraiment très bon on sent vraiment une petite pointe d'anis une petite pointe d'orange vraiment tout ce qu'on peut sentir en fin d'année ces épices un peu cannelle ça sent hyper bon enfin je pense que ça va être une de mes préférées celle-là donc voilà et ensuite la dernière que j'ai prise c'est la Christmas Garland donc garland de Noël comme ça la verte qui sent le sapin voilà je me suis dit comme moi j'ai un faux sapin bah voilà je la ferais brûler et on aurait l'impression d'avoir un vrai sapin donc voilà pour Yankee Candle toutes les artelettes que j'ai prises voilà dites-moi celles qui sont vos préférées en commentaire ça me fera peut-être découvrir quand je y retournerai parce que j'ai demandé si elle allait avoir des nouveautés pour l'instant ils m'ont dit qu'ils avaient rentré vraiment tout ce qui était pour la période mais qu'ils allaient sûrement recevoir ils recevaient quasiment toutes les semaines ou je sais plus quoi enfin bref ils reçoivent quand même pas mal donc j'irai voir à l'occasion ensuite qu'est-ce que je vais vous montrer bah je vais vous montrer ça parce que ça va être très rapide j'ai commandé sur le site de Beauty Bay la palette de chez Too Faced la Everything Nice alors j'ai commandé cette palette à cause ou grâce à une de mes abonnés donc qui s'appelle Cindy donc je te fais des gros bisous parce qu'elle m'a envoyé un message en me disant ouais j'ai commandé la palette sur Beauty Bay et j'ai été regarder je faisais un live ce jour là et j'ai été regarder et je me suis dit mais c'est trop beau franchement les packaging Too Faced franchement ils s'éclatent quand ils les font parce que voilà c'est vraiment très beau vous voyez vous avez des paillettes et tout et derrière vous avez tout ce que ça contient donc ça contient bien 20 phares vous avez deux blushs un bronzer un enlumineur des pinceaux un mascara de voyage le Better Than Sex et une petite trousse donc je vais vous faire une vidéo dessus pour vous faire les swatchs donc c'est pour ça que je vais passer très rapidement je l'ai payé 53 euros et des brouettes je crois 53 euros je sais plus combien sur Beauty Bay donc vous avez une pochette comme ça qui est rose toute brillante avec une petite boule et derrière c'est façon cuir avec écrit Too Faced moi ce qui me fait craquer chez Too Faced c'est toujours voilà ce genre de pas ce genre de pochette disco non elle est jolie mais voilà c'est pas non plus pour ça que j'ai acheté parce que 53 euros la pochette a fait cher mais en fait le genre de palette comme la Everything de celle de l'année dernière c'est des palettes qui sont hyper complètes dedans vous avez des bronzers des phares enfin vous pouvez les emmener vous savez que vous avez toutes faites elles sont assez plates donc elles prennent pas beaucoup de place et en fait j'ai été en fait j'ai été bon il y a dedans il y a le petit Better Than Sex comme ça que j'ai déjà en grand donc voilà je sais pas si je vais mettre de côté peut-être pour le donner ou mettre dans un lot en plus en cadeau mais en fait j'ai été hyper étonnée parce qu'en fait c'est vrai que j'ai pas trop suivi la sortie des palettes Too Faced ni quoi que ce soit donc voilà je n'ai pas été regarder les phares ni quoi que ce soit mais cette palette elle est juste magnifique elle est un petit peu plus large que celle de l'année dernière je trouve mais pourquoi ? c'est parce qu'il y a des pinceaux à l'intérieur mais voilà elle est vraiment très jolie c'est une jolie palette à l'intérieur vous avez les phares qui se présentent comme ça enfin rien à dire ils sont vraiment magnifiques vous avez du pailleté du mat du métallisé du voilà le seul petit bémol c'est que je vous dirais que les phares de chez Too Faced oui j'augmente le volume parce qu'il y a un camion qui passe je m'adapte mais en fait je vous dirais que les phares Too Faced ne sont pas mes préférés en vrai visuellement comme ça quand je les regarde honnêtement oui je trouve que c'est magnifique moi j'aime beaucoup l'esthétisme en fait ni c'est un problème j'achète pas l'esthétisme je trouve ça très joli mais en même temps je trouve que tous les phares ne suivent pas enfin après c'est mon avis chacun son avis ça c'est le mien et en fait à l'intérieur vous avez les deux blushs qui sont ici pardon ici vous avez un bronzer et ici vous avez un highlight et ici vous avez les petits pinceaux je vous ferai la revue avec les swatchs mais j'étais hyper heureuse d'apprendre qu'il y avait le Papa Don't Peach en énorme format ici parce que c'est un de mes blushs préférés de chez Too Faced que j'avais eu dans la palette In The Dark ou je ne sais plus une des celle qui s'allumait mais je la vends au plus petit et franchement c'est une couleur magnifique mais donc voilà je vous ferai les swatchs et la vidéo dessus sûrement juste après donc vous verrez sûrement un billet pareil à moins que je vous la fasse en chemette et que je me change et que je fasse genre hello je me suis changée c'est une nouvelle vidéo un autre jour non c'est le même donc voilà alors en fait je garde du coup la je garde du coup la pochette en fait non la boîte de présentation ici parce que je la trouve trop trop jolie donc moi qui jette toujours les packagings en règle générale pour m'indiquer bah là ça va être hyper difficile de l'acheter je crois bien qu'elle va rester dans cette boîte quand même parce que j'aime vraiment beaucoup bon on va passer parce que j'ai acheté plusieurs trucs donc voilà et en plus j'ai des trucs que j'ai pas acheté mais ça sera à la fin j'ai passé une commande sur vente privée donc moi je suis je fais des commandes sur deux sites principaux je les ai en application et donc voilà c'est soit mon showroom non showroomprivé.be voilà soit sur vente privée donc voilà je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si vous voulez que je vous parraine ou quoi que ce soit mais c'est absolument pas je toucherai c'est pas des partenariens vous pouvez parrainer quand vous êtes cliente bref moi ça fait hyper longtemps que je commande là-bas et il y a pas longtemps il y a eu une commande une commande oui la mienne il y a eu une vente privée Ciaté et j'y suis allée j'ai acheté des choses alors tous les vernis que je vais vous montrer oui parce que ce sont des vernis Ciaté sont pas forcément tous pour moi je vais tous vous les montrer sans vous dire lesquels ne seront pas pour moi parce qu'il y en a que je vais mettre dans des concours j'ai acheté également des choses pour des swaps donc je vous montrerai pas du tout c'est des coffrets donc je les ai mis directement dans les paniers des swaps par contre ici il y a encore des vernis que je n'ai pas je vous dirai pas lesquels sont pour moi ou lesquels sont pas pour moi comme ça vous ne saurez pas mais voilà ils sont pas tous pour moi je crois que sur tout ce que je vais vous montrer il y en a 3 qui sont pour moi et le reste n'est pas pour moi donc imaginez alors on va commencer tout de suite avec celui-ci qui est le silhouette donc qui est un brun donc je vous ferai des close-up enfin je vous ferai des close-up ça va être difficile en fait mais en fait je vais vous montrer comme ça je vous laisserai la regarder sur Google je vous mettrai au moins la référence ici donc celui-ci c'est le silhouette et c'est un brun avec plein de petites paillettes en fait dedans alors les vernis yalté je ne vais pas vous mentir que ce n'est pas mes favoris j'en avais acheté un c'est vendu chez qui ? par XL et j'avais un bon en fait bon celui-là est impossible à ouvrir j'essaie de l'ouvrir depuis tout à l'heure mais tu vas t'ouvrir ou ça se passe comment ? ou je vais être obligée d'attendre comment j'ai mis les ventres ? il ne veut pas le truc alors attendez j'ai les mains qui glissent ça n'aide pas en plus je n'ai pas fait mes ongles donc c'est magnifique je vais les faire après j'avais mis un vernis noir donc je vais vous présenter des vernis avec des mains dégueulasses normal mais j'irai vite ah voilà donc les vernis yalté ne sont pas mes préférés mais voilà ils sont quand même jolis parce que j'en avais acheté un donc je vous continue mon histoire chez Paris XL et il est un peu transparent avec des reflets et honnêtement c'est pas mon préféré mais celui-ci alors maintenant que je l'ai ouvert de l'extérieur il avait l'air d'être un peu marron et en fait on dirait qu'il est un peu marron violine avec plein de paillettes donc je vous laisse aller sur Google regarder des swatchs c'est le silhouette ensuite j'ai pris le Lux 059 non le Ladylike Lux pardon normal qui est un doré comme ça donc très joli aussi ouais celui-là pour le coup c'est vraiment un gold plein de paillettes à l'intérieur donc pour vous dire oh oui la vente est finie parce qu'on m'a demandé si la vente sur Instagram était terminée sachez que quand je vous montre les choses c'est pas que je le fais exprès mais c'est que comme ça met un mois à arriver c'est que d'office enfin la vente est déjà finie depuis longtemps on vous envoie toujours la commande 3 semaines un mois après les vernis à thé je les ai payés pour le coup je crois 3 ou 3,50 euros quelque chose comme ça 3,50 euros peut-être pièce au lieu de je sais pas combien ils sont vendus chez vous mais en tout cas moi je sais que je fais par Excel c'est 9,10 euros donc ça valait vachement la peine ensuite j'ai pris celui-là le Main Stage qui est un rose je suis obligée de les ouvrir parce que des fois à l'intérieur ils sont pas pareils qui est un rose laqué vraiment comme vous le voyez là par contre là il est vraiment comme ça pas de paillettes ni des félérisées ni quoi que ce soit donc j'ai pris le Showgirl qui est comme ça qui est un magnifique fuchsia rouge qui veut pas sourire un rose fuchsia ouais un rose fuchsia avec des pointes de rouge et plein de paillettes il est magnifique par contre évidemment les sciatés sont vraiment très très jolis il n'y a rien à redire je trouve qu'ils sont vraiment très beaux donc ça ensuite j'ai pris le Twin Set & Pearl qui est comme ça qui est un blanc nacré qui n'a pas l'air très très opaque mais je pense que par-dessus un vernis il peut être hyper joli il est plein de reflets tout nacré bleu bleu violet comme ça donc il est vraiment très joli j'ai pris le Stiletto qui est un vert donc là vous voyez bien c'est un vert vert sans paillettes sans fioritures sans rien du tout vert donc eux ils disent quoi dessus ? ben ils disent vert non je déconne c'est un vert je ne vais pas m'étaler dessus j'ai pris un anis qui est le mojito comme ça donc qui est un vert mojito un vert d'été on dira qui est pareil sans paillettes sans reflets sans rien ensuite j'ai pris le Members Only qui est un espèce de rose beige plein de reflets rose gold en fait dedans de paillettes rose gold il est très très joli comme ceci je ne sais pas vraiment que vous les voyez bien parce que c'est vrai que c'est pas évident de zoomer avec l'appareil donc je serais de vous faire une vue d'ensemble et peut-être de vous les mettre ensuite j'ai pris le Guest List qui est un attendez je vais ouvrir parce que je suis sûre que ça ne va pas être pareil à l'intérieur c'est un marron un marron laqué donc sans paillettes sans rien non plus un marron marron bordeaux il y a quand même une petite pointe de rouge donc c'est un marron plutôt rougeâtre ensuite j'ai pris le Burlesque qui est un mauve comme ça un mauve très foncé ouais très foncé qui est très joli je trouve que pour la période automne-hiver il sera parfait ensuite j'ai pris le Fashionista Sister qui pour le coup alors celui-là je le trouve splendide il est violet mais il a plein de reflets nacrés je ne sais pas si vous verrez il est magnifique celui-là il a plein de reflets vraiment il est très très beau vraiment très très beau je vous laisse vraiment aller zioter les swatchs sur internet ensuite j'en ai pris deux les deux mêmes mais il y en a un qui n'a pas son petit nœud donc je pense que celui-ci ça va être pour moi je vais le garder pour moi celui-là je le mettrai dans un concours donc ça vous le savez parce qu'il y en a deux donc voilà et c'est un noir avec plein de petites paillettes comme ça mais je viens juste de me rendre compte qu'il n'avait pas son petit nœud donc je regarderai s'il n'est pas tombé au fond du sac mais bon c'est pas bien grave et donc oui je vous disais c'est un noir avec plein de petites paillettes comme ça vraiment très très joli maintenant je ne sais pas si le noir est comme un des opi-aïs que j'ai si genre quand vous le mettez ça fait bien opaque noir et les paillettes qui ressortent ou s'il est plutôt clair je ne sais pas du tout je vous dirai ça après et c'est ensuite j'ai pris un oui j'en ai pris plein vous avez vu la photo sûrement quelque part sur Instagram j'ai pris le regatta qui est un bleu nuit avec plein de de paillettes argentées dedans il est splendide aussi vraiment très 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 joli je trouve que pour moi ça me fait penser aux nuits étoilées en fait en hiver vraiment je trouve ça très très joli voilà ensuite j'ai pris oui ça ne s'arrête plus le bien c'est que j'ai acheté d'autres trucs on va peut-être se manier j'ai pris le Sharp Tail Rolling qui est un gris avec en fait à l'intérieur plein de paillettes argentées donc je vais essayer de le secouer un petit peu pour l'ouvrir alors ouais donc il est vraiment gris comme ça c'est un gris très clair vraiment très clair avec plein de de petites paillettes à l'intérieur mais des micro paillettes c'est pas genre des grosses paillettes c'est vraiment genre quand vous allez le mettre ça va ça va faire brillant quand vous allez faire comme ça mais il n'y aura pas genre des grosses paillettes ensuite j'en ai pris deux c'est les mêmes normalement oui donc il y en a un qui est pour moi fatalement et un qui ne sera pas pour moi c'est le Iceland Hoping je le trouve magnifique c'est un espèce de rouge orangé avec plein de reflets dorés dedans il est somptueux franchement il est magnifique vraiment rien à dire et j'ai l'impression que les brosses sont différentes de celles que moi j'ai je les trouve un peu plus épaisses donc je ne sais pas je ne sais pas du tout si c'est normal ou pas ensuite j'ai pris le Tweed and Tails comme ça qui est un gris vert cacadois oui je sais moi et les couleurs c'est un vert cacadois voilà c'est pas un gris c'est un vert cacadois mais en hiver ça ne me dérange pas de mettre ce genre de couleur là parce que voilà ça reste dans les tons un petit peu froids de l'hiver j'ai pris le LA Confidential comme ça qui est un alors à première vue c'est un beige mais il a l'air d'être très clair à mon avis il faut quand même 2-3 couches pour qu'il soit bien opaque mais voilà ça permet d'avoir les ongles un peu plus propres pas comme les miens ensuite j'ai pris le Kitten Hills comme ça qui est un rouge beaucoup plus rouge Noël avec un effet nacre à l'intérieur un petit peu doré mais beaucoup moins que celui-ci par exemple vous voyez on dirait que c'est un petit peu les mêmes mais je sais pas comment vous verrez mais celui-là il est beaucoup plus rouge et moins orangé que l'autre celui-là par contre il est pour moi parce que je le voulais vraiment beaucoup quand je l'ai vu je me suis dit ça m'a vraiment fait penser à Noël en fait celui-ci et il manquait plus que derrière vous savez le petit bruit oh 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 voilà ça m'a fait penser à ça dès que je l'ai vu sur le site puis bon je vous avoue que quand il y a eu la vente privée j'étais debout à 7h oui je me suis réveillée exprès la meuf qui a quelque chose à faire j'étais dans mon lit et j'avoue que machinalement dès que je voyais un truc je me disais oh je le mets dans mon panier c'est vrai qu'en fait j'ai mis beaucoup de vernis dans mon panier comme vous pouvez le remarquer et voilà quoi mais bon j'assume j'ai pris le Shaken Not Styrod comme ça qui est un fuchsia violacé avec de reflénac à l'intérieur ouais c'est un rose violacé quoi comme ça qui est très joli et ensuite le dernier j'ai pris le headliner qui est un bleu je le trouve très joli je trouvais que c'était un joli bleu oui je sais pas pourquoi je vous montre mes ongles c'est comme celui que j'ai pas sur les ongles il y a un très joli vernis il est bleu il me fait un petit peu penser au bleu de la voiture France Télécom des années 90 mais que je détestais mais là je trouve ça très joli avec un petit pull beige ou un petit pull noir gris voilà une petite touche de couleur et puis et puis voilà j'ai pas d'excuses j'ai tout mis dans mon sac je crois que j'ai mis presque toutes les couleurs donc voilà donc là il y en a 2 4, 6, 8, 10, 12 14, 16, 18 20, 22 22 plus 2 gros 2 coffrets que j'ai pris j'en ai eu pour une centaine d'euros franchement ils ferait pas compris donc c'était vraiment que dalle donc oui ça fait beaucoup de vernis avais-tu besoin de tout ça de vernis ? pourquoi ? sachez que honnêtement comme je vous ai dit sur la vingtaine de vernis qu'il y a ici je crois que j'en ai 4 qui sont pour moi le reste n'est pas pour moi c'est pour vous merci 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 Sous-titrage ST' 501